Les feux tricolores s'allument alternativement dans l'ordre suivant, vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge, et ainsi de suite. Le feu vert donne l'autorisation de passer si l'intersection est libre. En effet, il est interdit de s'engager dans une intersection si la circulation ne permet pas d'en sortir avant que le feu passe de nouveau au rouge. Le feu jaune ordonne de s'arrêter. Le franchissement du feu est toléré si l'arrêt du véhicule risque de provoquer un accident ou une perte de contrôle du véhicule. Le feu rouge signifie interdiction de passer. Attention, vous devez arrêter le véhicule avant l'aplomb du feu ou le marquage au sol existant. Passage piéton ou ligne d'effet du feu par exemple. Sous un feu tricolore fonctionnant normalement, vous verrez parfois une flèche lumineuse jaune qui s'allume lorsque le feu est au rouge. Cette flèche autorise à circuler en dépit du feu rouge, mais à vitesse réduite et uniquement dans la direction indiquée par la flèche. Attention, cette flèche ne vous donne pas la priorité et il faut céder le passage aux piétons et aux autres usagers. À certains carrefours, sachez que les feux tricolores ne sont pas ronds mais en forme de flèches. La forme des flèches lumineuses reprend celle des flèches marquées au sol. Vous devez tenir compte du groupe de feu correspondant à la voie sur laquelle vous circulez.